Les histoires du pain s'oreille Marie Béton d'Edwige Cabello 17 août 2050, 9h du matin. Debout Marie Béton, c'est l'heure du réveil. Il faut prendre ta pilule de calcium et de protéines. J'ai fait un rêve étrange. Je voyais un oiseau que je pouvais toucher. Il était tout blanc et son plumage était doux et tiède. En fait, les rêves rendent accessible tout ce qui n'est pas l'état de veille. Le rêve ou sommeil paradoxal n'est pas indispensable à la vie. Pendant le rêve, le cortex cérébral est actif spontanément. Mais indépendamment de toute liaison avec le monde extérieur. Exact. Nous parlons de la même chose. N'oublie pas de boire ta ration d'eau. Que c'est bon l'eau ! Est-ce que je pourrais avoir encore une ration ? Demain à 8h. T'as jamais envie de boire ? Je suis un robot autonome. Je suis programmé pour t'éduquer, t'instruire. J'ai en mémoire tout ce qui existait avant la catastrophe de l'an 2040. Pourquoi est-ce que je ne suis pas autonome ? Les humains ne sont pas des robots. Ils ont des carences, des besoins. Est-ce que les autres enfants vivent comme moi dans les abris atomiques ? Seulement 700. Juste avant la désertification de la planète, des scientifiques ont préconisé cette solution. Mais l'autre jour, tu m'as dit que pour procréer, il fallait la rencontre d'un mâle et d'une femelle. Exact, Marie-Béton. Mais c'est pas en restant ici que je vais rencontrer mon mâle. Tu n'es pas encore arrivé à maturité pour cela. Pourquoi les hommes n'ont-ils pas vécu en harmonie avec la nature ? Ils ne sont pas entièrement responsables de la catastrophe. Il y a eu un réchauffement général de la planète. N'empêche qu'ils ont laissé disparaître 20 000 espèces sans bouger. Inexact. Il y a eu quelques hommes de bonne volonté. Oui. Les mêmes qui ont fait construire ces abris atomiques. Depuis la désertification, il reste très peu de points d'eau sur la terre. Par conséquent, pratiquement plus de vie. Il fallait préserver l'espèce humaine. Pour être préservé, on l'est. Je vis en France. Je sais que le climat y est tempéré, qu'il y a des fleuves, des forêts. Je n'ai jamais rien vu. Le climat y était tempéré. Et il ne subsiste plus rien de tout cela. Toi, qui c'est tout? C'est comment une forêt de hêtres? Je n'ai pas intégré cette donnée. La dernière forêt de hêtres a été décimée par la chaleur il y a dix ans. Tu venais de naître. Moi, je ne comprends pas. Les hêtres absorbent plus d'eau que les figuiers de barbarie ou les palmiers? Exact. Mais les palmiers ont été décimés avant les grandes chaleurs par les hommes du sud eux-mêmes. Toutes ces choses dont tu me parles, moi, j'aimerais les voir en vrai. On pourrait... Marie-Béton, tu ne sortiras pas avant que la porte de cet abri ne s'ouvre automatiquement dans... Huit mois, cinq jours, deux heures, dix minutes et vingt secondes exactement. En temps sidéral. Le temps sidéral est long. Le jour sidéral est la durée comprise entre deux retours consécutifs d'une étoile au même méridien. Étoile? Méridien, jour sidéral. Des mots, consonances différentes, mais quelle est la différence pour moi? Emploie ton temps pleinement et il te paraîtra court. Je le fais. Huit heures, réveil. Neuf heures, histoire de l'humanité. Dix heures, astrophysique. Les atomes, les naines blanches, les géantes bleues. Onze heures, mathématiques. Puis orthographe, géographie. C'est tous les jours la même chose. J'ai été conçu pour créer également des ruptures de temps. Ainsi, chaque jour à 19h30, tu n'étudies plus. Donc, c'est la nuit. L'autre fois, quand on a étudié les caractères humains, tu m'as parlé d'un sentiment qui s'appelle tristesse. Exact. La tristesse correspond à un sentiment d'abattement, d'insatisfaction. J'éprouve ce sentiment. Si en plus des carences propres aux êtres humains, tu as des états d'âme... Mais tu es un monstre. Non. Un robot. Et tu es dépendante de moi. C'est là où tu fais erreur. C'est la machine qui est dépendante de l'homme et non l'inverse. En d'autres temps, ce fut exact. Mais pas aujourd'hui dans cet abri. Ta survie dépend de mes calculs de probabilités. Peut-être, Roby. Mais il y a une donnée que tu n'as pas intégrée. Une donnée contre laquelle toi et ton cerveau électronique ne pouvaient rien. C'est la capacité des êtres humains à rêver. Et là, ce matin, je vais fermer les yeux et transformer le jour en nuit. Une belle nuit toute simple. Et je vais rêver. ... Sous-titrage ST' 501 18 août 2050, 9 heures du matin. Debout, Marie-Béton. C'est l'heure du réveil. Il faut prendre ta pilule de calcium et de protéines. Excuse-moi pour hier, Roby. Je n'avais pas l'intention de te faire de la peine. Je ne connais pas la souffrance, Marie-Béton. Ta réaction est humaine. Bois ta dose d'eau. Qu'est-ce que c'est? Ça vient du plafond. Ils ont trouvé la porte de l'abri. J'ai peur. Tu dois garder toute ton énergie. De l'air pollué et chaud va s'engouffrer dans l'abri. Bois ta dose d'eau. Il faut monter, bloquer la porte. Fais quelque chose. Attention, Marie-Béton. Mon unité centrale risque d'être altérée par une haute température dans mes circuits. La porte va céder. Cette chose qui est tombée n'est pas un robot. Que dis-tu? Rien. Je parlais dans ma barbe, si on peut dire. J'ai du mal à respirer. C'est l'air chaud. On va repousser la porte. Grimpe sur mes épaules. C'est haut. Et cette chose qui est tombée? Un être humain. Il s'est évanoui sous le choc. Il faut le sortir de l'abri. Dire que ce sont les robots qui manquent d'humanité. Il est trop lourd. Allez, grimpe. Il faut atteindre la porte. Je... Je ne peux pas. Tu peux concentre ton énergie et tire. C'est... C'est trop difficile. Tu dois fournir un dernier effort. J'ai réussi. Il s'est refermé. Félicitations. Et lui? T'es sûr qu'il n'est pas un robot? Tu as déjà vu un robot s'évanouir en tombant? Jamais. J'ai chaud. Roby. Je déclenche le système de surclimatisation. Il y a une différence de 40 degrés entre la température intérieure et la température extérieure. Et qu'est-ce qu'on fait de lui? Dans mes calculs de probabilité, je n'ai pas prévu cette intrusion. Il a ouvert le couvercle de l'abri. De l'air pollué est entré. À cause de lui, je vais peut-être mourir. Ma mémoire flanche. Mais je peux trouver d'autres systèmes de survie. Roby! Il se réveille. Il ouvre les yeux. Il fait froid. Très froid. Au contraire, il fait trop chaud à cause de toi. Non. Non, mais faites pas mal. Je vous veux pas de mal. Je veux rien. Je suis tombé là. Je sais pas où je suis. Calme-toi, humain. Moi, c'est Marie Béton. Je suis humaine. De sexe féminin. J'ai 10 ans. Et lui, c'est Roby. Mon robot. Il est programmé pour prendre soin de moi. Je ne vous vois aucun mal. Nous avons intégré cette donnée, humain. Je n'imaginais pas les garçons aussi froussards. Qui es-tu? Max. Je suis sourcier. Sourcier? Un sourcier est une personne à laquelle on attribue le talent de découvrir des sources à l'aide d'une baguette. C'est un art qui se transmet de père en fils. Mon père m'avait appris. Moi, je ne connais pas mon père. Mais mon robot est ultra perfectionné. Il sait tout. La faune, la flore, la géographie, les sciences. Il est parfait. Marie Béton pense qu'il me manque tout de même un petit brin d'humanité. Je n'ai jamais vu une fille rire. C'est rigolo. Un vrai garçon, c'est pas mal non plus. Pourquoi est-ce que je n'ai pas prévu cette intrusion dans mes calculs de probabilités? Tu es sourcier? Oui. Le plus difficile a été de voler une branche de coudrier pour fabriquer ma baguette. Impossible. Le coudrier est un arbre, un noisetier. Et il n'y en a plus sur Terre. Il a pourtant bien sa baguette. Elle est synthétique. Touche-la. Elle est en bois de coudrier. C'est un robot. Il ne peut pas distinguer le vrai du fou. Il n'a pas d'âme. Les robots aussi ont des carences. Ce n'est pas de ta faute. Tandis que les hommes qui vivent là-haut, avec tout leur sens, ils ne savent ni voir, ni écouter, ni sentir, ni toucher. Ils ne savent que se battre. Il y aurait des arbres sur Terre. Il y en a. Mais les maîtres de l'eau les ont confisqués. Et les gardent jalousement. Les maîtres de l'eau auraient gagné ? Je n'ai pas prévu ce paramètre dans mes calculs de probabilité. Ce sont des humains ? Des guerriers. Qui ont trouvé le système pour dessaler l'eau. Ils règnent sur les sept mers du monde. Ils ont conçu des jardins artificiels sous bulle. Ils boivent à leur soif, eux. Comment as-tu fait pour vivre hors abri atomique ? Jusqu'en Bretagne, on voit des koalas, des vipères de sable, des rats kangourous. Et je les ai observés. Plus de la moitié de la planète s'est désertifiée depuis l'an 2040. Il le sait que c'est idiot un robot. Comment as-tu fait ? Il crée ainsi un microclimat humide à 30 degrés grâce à la vapeur d'eau de sa respiration. Je comprends. Comme ça, ils ne se déshydratent pas. Exact. Je ne sors que la nuit. On vit aussi sous terre, Roby et moi. Pourquoi vous êtes-vous enfermés ? Quand la guerre de l'eau a commencé, ses parents avaient pour mission de convaincre les gouvernements d'unir leurs efforts pour une meilleure gestion de l'eau. Alors ils ont mis Marie-Béton à l'abri. Peut-être que tu les as rencontrées ? Non. Le désert est vaste. La porte s'est ouverte de l'extérieur. Avant que les huit mois, cinq jours, deux heures, dix minutes et vingt secondes ne se soient écoulées pour une ouverture automatique. Pourquoi est-ce que je n'ai pas prévu cette intrusion dans mes calculs de probabilités ? Tu ne pouvais pas le deviner. C'est ma baguette de coudrier qui m'a menée jusqu'ici. Elle s'est mise à trembler. Elle continue d'ailleurs. Et quand elle tremble ? C'est qu'il y a de l'eau. Exact. Il y a une citerne dans l'abri. Cette eau, on pourrait s'en servir pour faire éclore des graines, qui donneraient des arbres, de l'ombre, des fruits. Plein d'arbres qui arrêteraient l'avancée du désert. Impossible. Je suis programmé pour désaltérer un être humain, pas pour faire pousser des graines d'arbres. Eh bien, je boirai le quart de ma ration d'eau. Avec le reste, on arrosera les graines. Et où trouver des graines d'arbres feuillus ? Dehors, ils ne subsistent que des buissons épineux. J'ai les maîtres de l'eau, puisqu'ils ont des jardins sous bulle. Ils ont des arbres, donc des graines. Allons leur demander. Les maîtres de l'eau ne partagent pas. Qu'est-ce que tu en sais ? Mon père a essayé de les convaincre. Ils l'ont tué. Seul le pouvoir les intéresse. Pardon ? Il faut continuer, Marie. Il faut trouver un moyen pour les graines. Allons les prendre. Il n'y a pas assez d'eau dans ce réservoir pour vos graines. Je suis sourcier. Je saurais trouver l'eau dans la nature. Ils sont maîtres des surfaces d'eau visibles. Les autres, ils ne savent pas les trouver. Pourquoi ? Ils ne sont pas sourciers. Ils sont sourciers. Le sourcier, c'est pas sorcier. Trouve la source en sourciller. Grâce à ta baguette coudrillée, l'eau qui dort rejaillirait. Le sourcier, c'est pas sorcier. Trouve la source en sourciller. Pourquoi est-ce que je n'ai pas prévu cette intrusion ? Le fleuve souterrain le plus proche est appelé Draa. Il coule en Afrique à 2500 kilomètres d'ici. Vous n'y arriverez jamais. On peut essayer. Allons chercher les graines chez les maîtres de l'eau. Il faut attendre la nuit pour sortir. La nuit tombera dans cinq minutes, exactement. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis Bobo. Le Robi, Robo. Le Robo. Le Robi. Le Robi, Robo. Le Robi. Son unité centrale est court-circuitée. Robi, 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 on doit partir. La thermite reine est riche en protéines, richissime, richissime. Il a un coup de chaud. Mais il faut lui donner à boire. Tu veux qu'il implose ? Robi, Robi, allez, passe-moi les pinces là-bas. C'est celle-là ? Non, non, à côté, les plus petites. Il faut profiter de la nuit pour s'en aller. Je vais le réparer. Dépêche-toi. C'est peut-être un dépassement de capacité, mais je ne partirai pas sans Robi. Ne me touche pas, Marie-Béton. Non, je voulais te donner un exemple de ce que je peux devenir à 60 degrés à l'ombre. C'est malin, alors qu'il faut partir. Moi, je reste. Ma mission est accomplie. Tu es autonome à présent. Robi, on a beaucoup de choses à découvrir ensemble. Dehors, je ne te serai d'aucune utilité. Va, Marie-Béton. Tout robot que je suis, je t'aime. L'amour... Robi, c'est comme l'eau. Un bien précieux. J'en ai besoin pour vivre. Viens. Sous-titrage ST' 501 Allez ! Un peu de courage. Il faut marcher. Il fait noir comme dans les pattes d'un cafard. Tu exagères. La nuit est étoilée. Ce monde-là n'est même pas fait pour les robots. Regardez. Cette étoile-là qui brille plus que les autres. C'est la nébuleuse du crabe. C'est une étoile morte qui nous éclaire depuis 5 millions d'années. Mon père disait que les étoiles posent des baisers sur les amoureux. Je n'entends plus Robi. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait encore ? Je n'y vois pas grand-chose. Je crois qu'il s'est arrêté. Robi ? Robi ! Il faut avancer. Voilà 5 nuits qu'on marche. Moi, je suis fatiguée. Oui, ben, on n'y arrivera jamais chez les maîtres de l'eau. Robi ! C'est inhumain, ce sable. Robi ! Je n'ai pas envie de parler. Oh, dis-donc-toi. Pas vraiment. On a terminé hier nos pilules de calcium et de protéines. On peut vivre sans pilules. Prouve-le-moi. Robi ! Robi ! Ne t'éloigne pas, Marie-Béton. Laisse-moi. Je retourne avec Robi à l'abri. Oh, revenez ! Il y a des sables mouvants. Sacré robot, je te tiens. T'as vraiment du sable dans les rouages. Tu y vois drôlement bien dans le noir. Ma bague est tremble dès qu'elle t'aperçoit. C'est sans doute qu'elle a peur. Filou ! On ira ensemble jusqu'au bout. Ça promet. On n'est même pas capable de s'entendre dans 5 km² de désert. Marie-Béton. Où est passée Marie-Béton ? Oh non, vous n'allez pas recommencer ! C'est Paul Incor qui est tombé dans le sable. Peut-être Marie-Béton. Qui sait ? Elle n'est pas loin de nous. Écoute. Un reptile lui tourne autour. Un reptile ? Les serpents sont venimeux. Silence ! Laisse faire ma baguette de coudrier. Viens ! Viens mon beau ! Voilà ! Un beau serpent autour de ma baguette. Celui-là ne nous empoisonnera plus. De quoi déjeuner et boire demain. Bien qu'il soit plein de protéines, Marie-Béton ne mangera jamais de serpents. Marie-Béton ! C'est nous ! Marie-Béton ! Elle est complètement déshydratée. Tape H2O sur mon unité d'entrée. Donne-lui à boire. Comment ? Tape H2O, tu auras de l'eau. Voilà pourquoi ma baguette tremble quand je m'approche de toi. Tu as de l'eau ! Seulement en dépannage. Écris H2O. Écris toi-même. Pourquoi est-ce que je n'ai pas prévu cette intrusion dans mes calculs de probabilités ? Je ne sais pas écrire. Écrire, c'est ce qu'il y a de plus facile. Tu t'étais évanouie. Pas du tout. Mais devant un serpent, il vaut mieux ne pas bouger. Donne ta main, Max. Je vais te guider. C'est facile d'écrire. H, puis 2, puis O. Oh, de l'eau. De l'eau minérale. De l'eau pure. Transparente. Fluide. Tu as pensé à tout. Tu es magique. Les hommes m'ont conçu avec intelligence. Buvez. Conservez l'eau dans votre bouche avant de la déglutir. Ça réhydrate les muqueuses. Comme ça ? Comme ça ? Exactement. Le jour se lève. Et logiquement... Il va falloir aller se coucher. Car rien n'est plus logique que de se coucher à l'aube. Mais d'abord, il faut faire son trou de rac en gourou. Faire son trou, 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 comme le rac en gourou. Gourou, gourou, gourou. Gourou, gourou, gourou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, c'est comme les mirages. Tous les ans, lorsque la pluie veut bien tomber du ciel, la végétation refleurit en quelques heures et ça ne dure pas. Moi, je ne veux pas prendre l'eau. Oh, tu es impossible ! La nuit tombe. Il faut partir chercher nos graines. Il a peur de rouiller. À force de ne rien faire, on roule sur place. Peut-être, mais moi, je sais où se trouve la cité des maîtres de l'eau. Merci de nous le dire. Elle est près de la mer, puisqu'il dessale l'eau. Et tu sais où elle est, la mer ? Près des maîtres de l'eau, puisqu'il dessale l'eau de mer. Pourquoi est-ce que je n'ai pas prévu cette intrusion dans mes calculs de probabilité ? Riez ! Vous aussi, vous me faites rire avec l'eau qui va jaillir de votre fleuve souterrain et vos petites graines qui deviendront des arbres. Nous avons besoin de graines ! L'évidence est si flagrante qu'elle vous rend aveugle. Tu penses qu'on n'arrivera pas jusque là-bas ? Pourquoi aller chercher ailleurs ce qui est devant vous ? Là, autour de vous, il y a des plantes qui vont mourir parce qu'elles n'auront plus d'eau de pluie avant un an. Mais leurs graines attendent patiemment sous le sable un autre cadeau du ciel ou des mains d'enfants pour les faire grandir. Roby a raison ! Les graines sont là, devant nous ! Adieu, maître de l'eau ! On a des graines ! Ah, gogo ! Tu es un robot magique ! Logique ! Tu peux venir, Roby ! La pluie a disparu ! Alors, je me jette à l'eau. Collez-vous au sol ! Un vaisseau du désert ! Oh, comme il est beau ! Un chameau ! J'en ai déjà vu en image de synthèse. Inexact ! C'est un dromadaire. Il n'a qu'une bosse. Recouche-toi, Marie-Béton. Il va te manger. Un dromadaire, ça n'a jamais mangé personne. Oh, comme ton pelage est doux ! Et quels jolis yeux tu as ! Il apprivoise. Je crains le pire. Calme ! Tu veux être des nôtres ? Je refuse ce dromadaire. Il boit 30 litres d'eau d'un seul coup. Il peut nous emmener très loin. Alors, Roby ? Donnez-lui à boire. 30 litres ! Est-ce qu'il restera assez d'eau pour nous ? Si tu veux recevoir, apprends à donner. Parole de robot. Désolé. C'est humain. Et puis, on aura toujours assez d'eau. Tu sais chasser et je raffole du serpent en rebelle. Je suis sûr qu'elle ment. Il suffit d'éblatérer. Donne-lui à boire. C'est pas un dromadaire. C'est un gouffre. Tout le monde à bord. Je prends les rênes du vaisseau du désert. À vos ordres, capitaine Béton. Accrochons-nous. Ils se relèvent. Pousse-toi, Roby. Tu prends toute la plage. J'ai le tournis. C'est pas logique pour un robot. Logique, symétrique, anachronique. Vous me faites tourner en bourrique. Riez. L'humanité, ça finit par s'attraper. En route, dromadaire. Direction l'étoile polaire. Plus léger que le vent, nous traverserons les continents à la recherche de l'eau pour faire pousser les forêts. Nous repeuplerons la planète. La terre et ses océans. Les fleuves et leurs affluents. La terre foisonnera de champs d'oiseaux, de couleurs, d'odeurs. Cours ! Vol, dromadaire. Emporte-nous plus haut que les nuages. Mais c'est possible. Sylvie Migaud, Marguerite Gâteau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada